Léo, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta journée, comment elle s'est déroulée ? Alors ça a été assez dur à se faire en début de course. Il y a eu pas mal de coups qui se sont faits pendant la première heure. En fait, pendant toute la partie vente d'eau. Et quand on a pris un peu vent, trois quarts d'eau, ça a commencé à se tendre. Et là, on est parti, il y a le peloton qui s'est posé, on est parti à 5. On a eu un peu de mal à creuser au départ, mais bon, ça s'est fait assez rapidement. Après, on était 4 sur 5 de placer au général, enfin de placer, entre guillemets. On était à 15, 20 secondes, donc on était intéressé pour les bonifications. Et donc, il y avait un autre coureur de Incapi qui était plus là pour essayer d'aller au bout. Donc, on s'est assez bien entendu tout le long de la course. On a tous réussi à faire plus ou moins de bonifications. Après, par rapport au circuit, moi, je le connaissais bien. Je savais que pour nous, ça allait être assez compliqué de résister parce qu'on avait une partie avec pas mal de vent de face de l'extrémité du circuit jusqu'à l'arrivée ici. Donc, voilà, on savait tous à quoi s'attendre pour le final. Et puis, voilà, on se fait reprendre à un peu moins d'un tour de l'arrivée. Au final, c'est une belle journée à l'avant, avec du plaisir. Oui, c'est toujours bon d'aller à l'avant. Après, c'est pareil, prendre des bonifications, c'est toujours intéressant. On ne sait jamais à quoi peut se jouer le général. Donc, je pense qu'il y aura plus d'écart quand on va être sur la Côte-Nord. Mais, voilà, au moins, on fait quelque chose de sa journée. Dans le peloton, quelquefois, c'est un peu monotone. Faire tout le tour de Bretagne dans le peloton, c'est long, quelquefois. Donc, non, non, c'était une belle journée. Et puis, c'est plaisant d'être à l'avant. Tu parles des bonifications. Ça veut dire que tu vas essayer de retenter, si les jambes le permettent, dans les prochains jours ? Oui, pourquoi pas. Il faut avoir l'ouverture. Il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de coureurs qui veulent aller de l'avant. Donc, si l'occasion se présente, je la saisirai. Après, on ne s'est jamais fait d'avance avec le nombre de coups qu'on essaie de prendre. Et puis, il n'y en a qu'une seule qui part. Donc, ce n'est jamais évident. Il faut réussir à bien lire la course. Mais pourquoi pas, ça peut être intéressant.